Ce soir, pour moi, c'est le dernier tournoi à titre de préfète. Comme vous le savez, je quitte la vie politique. J'ai eu la chance de jouer pendant 21 années. Qui l'eût cru, le temps passe si vite quand on aime ce que l'on fait. Ce fut un réel plaisir de rencontrer un groupe aussi sympathique que le vôtre lors de ce tournoi. J'ai un petit sourire car je n'accroche pas mes bâtons. Je vais avoir le temps. M. Bellemare, je n'étais pas bien bonne aujourd'hui. Mais je vous promets que je vais venir suivre des cours le lundi soir, le lundi des dames, pour que l'an prochain, je puisse jouer ici et être bien meilleure. Michel, tu ne savais pas, hein? Dure de ralentir, Daniel. Ce soir, on a une grande politicienne qui s'en va vers la fin de son règne politique. Des gens, souvent, nous disent, Marcel, que c'est que tu fais là? Ce n'est pas drôle, la politique, puis ainsi de suite, puis tout ça. Je pourrais peut-être dire, oui, des fois, ce n'est pas facile. Mais si je ne voudrais pas avoir cette complication-là, j'arrive juste à ne pas mettre ma face sur le poteau, tout simplement. Et tous les politiciens qui sont ici, pourquoi ils mettent la face sur le poteau? C'est parce qu'à un moment donné, dans leur vie, il est arrivé quelque chose qui les a poussé à s'en aller vers la politique pour servir et la passion de développer, de servir pour le citoyen. C'est ça qui est arrivé. Et cette passion-là, à Saint-Esprit, il y avait une problématique avec l'abattoir. Mme Allard s'était beaucoup impliquée. Elle s'est faite reconnaître un petit peu comme leader et elle a été mairesse de Saint-Esprit pendant 11 ans. Et là, je vois, vous savez comment c'est la politique, et des fois, c'est sale un petit peu, des fois, ce n'est pas fin. Ils m'ont dit, que c'est que j'étais en train de dire? Il n'a pas toujours été d'accord avec Daniel Allard. Eh non, Daniel et moi, on n'a pas toujours été d'accord. Je n'ai pas toujours été d'accord avec Toin, avec Mossé, avec la salle et tous les maires. Mais ce n'est pas ça. En politique, c'est qu'on veut tous aller à la même place parce que des fois, on ne prend pas le même chemin. Donc, Daniel, tu as été 11 ans à la ville de Saint-Esprit. Tu as fait 8 ans à la préfecture. Et je pense que ce soir, nous devons honorer. Et parce que Daniel, elle a sa façon de faire. Daniel, c'est comme, je l'ai peut-être encore un petit peu plus découvert les derniers mois. C'était la maman de la MRC. Je tiens à te rendre hommage et je demande à tout le monde de se lever et donner une ovation à Mme Allard pour son départ de la MRC. Levons notre verre à Daniel, tous ensemble. Bravo, Daniel. Et je te souhaite le meilleur des bonheurs dans tes futurs projets. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?